Bonjour à tous, partenaire de ces ambisportives, la ville de Dijon et ses éducateurs s'activent pour vous faire bouger à domicile. Je m'appelle Florian et aujourd'hui je vais vous proposer une séance parent-enfant destinée aux 3-6 ans. On va tout de suite commencer la séance avec un premier exercice de visée. Pour ça, vous aurez besoin d'un bac, d'une bassine ou encore d'un seau et de quelques peluches. Vous placerez le bac à proximité d'un mur et vous allez définir une zone de lancée. Pour ça, j'utilise un oreiller. La zone de lancée est placée à environ 1 mètre de la caisse. Vous allez avoir 5 objets à lancer. Ici, j'ai choisi des peluches. Vous pouvez donner un objectif à votre enfant de réussir à marquer par exemple 3 points sur les 5 peluches. Les premiers lancés vont s'effectuer allongés sur le ventre. Après avoir lancé les 5 objets, vous pouvez aller les récupérer, les remettre en place et ensuite ce sera à vous d'essayer de battre votre enfant. Bon courage ! Pour la deuxième partie, on vous propose d'effectuer ces lancés sur la position à genoux. Vous vous placerez à genoux en face de la cible et vous allez toujours lancer 5 objets. Pour terminer et pour complexifier la situation, la troisième manche se fera de dos en tirant entre vos jambes. Pour le deuxième jeu, vous allez avoir besoin de 2 bacs, 3 bouteilles, quelques peluches et 2 serviettes. C'est ce que j'ai utilisé pour le parcours aujourd'hui. Vous pouvez faire preuve d'imagination et utiliser le matériel que vous avez à la maison. Le but de ce jeu va être de déplacer des objets qui sont situés dans un bac pour aller dans un autre bac en respectant les conditions et les règles du parcours. Vous allez le chronométrer tout au long de ce parcours et le chrono s'arrêtera lorsque vous aurez déplacé tous les objets. Alors, qui d'entre vous et votre enfant ira le plus vite ? Premièrement, vous allez prendre un objet situé dans ce bac. Un seul objet bien sûr. On part le plus vite possible en faisant le slalom autour des bouteilles. On pose l'objet dans le deuxième bac et on vient faire 2 grands sauts par-dessus les serviettes. Je récupère l'objet et je vais très rapidement refaire le même circuit. Hop, les deux sauts. Je récupère l'objet et ainsi de suite jusqu'à avoir vidé complètement le premier bac qui est mon bac jaune. Le prochain jeu va consister à faire un relais le plus rapidement possible durant une minute. Vous allez prendre le ballon à une main dans la paume de la main et effectuer le parcours le plus rapidement possible sans faire tomber le ballon. Si vous faites tomber le ballon, vous devez retourner au point de départ et recommencer. Si vous êtes deux dans la famille, un parent ou un enfant, vous ferez chacun un passage à tour de rôle. Le parcours, c'est un grand slalom avec un départ à côté d'un point de repère. Moi, j'ai mis un bac sur mon point de repère. A chaque passage, à la fin de chaque passage, vous allez devoir taper dans la main du suivant qui effectuera à son tour le parcours. Le but étant de réaliser le parcours le plus rapidement possible. Une fois qu'on a effectué un tour de parcours, vous remportez un point. Les points vont alors s'accumuler et le but du jeu, c'est d'au bout de la minute, avoir le plus de points possible. Vous pouvez maintenant essayer de complexifier la situation en utilisant une grosse cuillère et une balle. Vous effectuerez le parcours avec la balle en position sur la grande cuillère. Faites preuve d'imagination, il y a plein de choses à faire. Pour notre dernier jeu, nous allons jouer au jeu des mimes. Pour cela, vous allez prévoir un saladier avec à l'intérieur des petits papiers avec des noms d'animaux. Vous choisirez 5 animaux que vous allez écrire sur une feuille, puis les découper et les mettre à l'intérieur du saladier. Le premier animal que tu vas devoir mimer, c'est l'araignée. Le lapin Le serpent Mais dis donc Florian, le serpent, ça n'a pas le bras. Tu vas donc garder tes jambes tendues, les bras le long du corps et me faire le serpent. Ah ouais, je comprends mieux. Le kangourou Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a connu. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada